Générique Grâce à sa série de 5 victoires consécutives, Saint-Etienne est deuxième au classement et semble être pour l'instant la seule équipe à tenir la cadence infernale du PSG. Les verts sont au révélateur ce soir face à des niçois en grande forme. Deux victoires consécutives avec leur attaque de feu qui s'est illustrée à 3 reprises à Bastia puis 6 fois contre Bordeaux. Les Stéphanois vont en avoir l'illustration. Dès la cinquième minute de jeu, le centre de Ricardo Pereira est repris par Vincent Coziello qui fusille Stéphane Ruffier. Vincent Coziello, 19 ans, marque ici son premier but en Ligue 1. Mais les Stéphanois vont rapidement réagir. La frappe de Lemoyne rebondit sur la transversale de Moïse à Seine et qui a suivi, capitaine Loïc Perrin pour le 1 but partout. Troisième réalisation de Loïc Perrin. Ce qui fait de lui le défenseur le plus prolifique en Ligue 1. Saint-Etienne, après cette égalisation, va être galvanisé. Il va essayer de marquer ce deuxième but avec Robert Beric. La frappe croisée du Slovène est sortie par Moïse à Seine. On avance dans cette première période qui allait se diriger vers le score de 1 but partout. C'est alors qu'Atem Benarfa sort de sa boîte avec son pied gauche magique. Magique va se mettre en position pour frapper, fouetter cette frappe qui va arriver dans le petit filet de Stéphane Ruffier. Deux buts 1 pour les Niçois. Et ensuite, un ange passe. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs Stéphanois éliminés par Atem Benarfa qui trompe ensuite Stéphane Ruffier. Le doublé pour Atem Benarfa. Sixième réalisation pour Atem Benarfa. Un but dont seuls les joueurs de niveau international peuvent se targuer. Benarfa en fait partie. Même si son talent est parfois intermittent, ce soir l'ancien Lyonnais plane sur la rencontre et éclabousse de sa classe. Saint-Etienne est mené 3 buts à 1. Mais il va tout faire pour revenir au score rapidement. La tête de Vincent Pajot atterrit dans les mains de Moïse à Seine. Et ensuite, Nice va piquer en contre avec ses attaquants ultra rapides. Benarfa est sur la droite. Mais Valère Germain décide de décaler Jean-Michael Serri qui s'en va remporter son duel face à Stéphane Ruffier. Ça fait 4 buts à 1 à la 53ème minute. Contre-attaque, éclair des aiglons. 3 passes, 12 secondes auront suffi à la meilleure attaque du championnat. La dernière fois que Nice avait encaissé 4 buts, c'était face à Lyon lors d'un derby avec un certain Claude Puel. Les hommes de Claude Puel vont même finir à 10 contre 11. M. Bartolomeu Varela se fait un petit peu abuser par Lemoyne. Et dans Palace, Mendy rejoint les vestiaires un petit peu plus tôt que prévu. Atem Benarfa ensuite poursuit son récital. Mais sera en échec face à Stéphane Ruffier. Pas de triplé pour Benarfa. En fin de rencontre, M. Varela va prendre une nouvelle décision forte avec ce carton rouge, deuxième carton rouge sorti à l'endroit d'un niçois. Maxime Lemarchand sur cette côte supposée sur Lemoyne. Baebec rate son pénalty, rate le cadre. Claude Puel qui crie à l'injustice. Croix en la justice avec ce pénalty de l'ancien Parisien qui s'envole. Baebec ne sera pas en réussite quelques minutes plus tard avec Mouazacen qui s'interpose magnifiquement. Démonstration de Nice à Geoffroy Guichard avec ce succès. 4 buts à 1. Le troisième consécutif des niçois qui sont septièmes. A un point des Verts toujours deuxième.